Qui se cache, Anna, derrière toi ? Qui se cache derrière moi ? Anna Serra, tu veux dire ? Qui es-tu ? Là, t'es à l'université. Tu veux dire ce que je fais ? Oui, voilà, parce que là, tu m'as sur les trois heures. Ah oui, Anna Serra, tu sais bien ? Oui. D'accord. Oui, Anna Serra, parce que la plupart des gens qui sont ici me connaissent sous un autre nom. Batman. Batman, tu as raison. Oui, Anna Serra, c'est aussi mon nom. C'est le nom de ma grand-mère, qui a tout un parcours lié aux événements du franquisme, qui écrit de la poésie, avec qui j'ai une correspondance poétique, qui a changé elle-même trois fois de nom. Elle s'est espanisée sous franco, puisqu'on n'avait pas le droit de parler catalan. Puis, donc, elle s'appelait Anna, Anita, et elle est arrivée en France, et sur sa carte d'identité, on lui a mis Anne. Voilà. Et donc, pour ce parcours-là, pour sa ténacité à écrire de la poésie, alors qu'elle ne maîtrise plus ni l'espagnol, ni le catalan, ni le français, elle m'a prouvé que l'écriture de la poésie, ce n'était pas illustré une langue, mais chercher la sienne couqueu de coute avec ce qu'il y avait autour, ce qu'elle pouvait. Elle bricole, en quelque sorte, la langue avec du vocabulaire qu'elle a acquis pendant son exil. Et donc, c'est une espèce de poésie de l'exil aussi. Et pour tout ça, je choisis de m'appeler Anna Serre, mais je publie aussi sous mon autre nom. Donc, voilà, on peut trouver aussi un texte que j'ai publié qui s'appelle « Femmes et nations dans la littérature contemporaine », où je me suis intéressée à l'image de la femme métisse dans la littérature postcoloniale. C'est-à-dire, qu'est-ce que font les auteurs, après, à la fin du colonialisme, de cet imaginaire esclavagiste ? Est-ce qu'il le perdure ? Est-ce qu'il le bouleverse ? Est-ce qu'il le change ? Et qu'est-ce que ce métissage ? Et en quoi est-ce qu'il doit être valorisé ? Voilà. Et donc, c'est un ouvrage que je publie sous le nom de Virginie Giraud. Voilà. Et que vous pouvez trouver à la librairie de Torkatis. T'as vu, je vais apprendre à faire ma pub. On prie deux noms. Alors, est-ce que dans la foule, dans la masse populaire, il y a des questions ? Et si oui, est-ce que vous voulez les poser à visage découvert ? Oui, alors, si elle peut se rapprocher, la dame, parce que ça serait pratique, comme ça, j'y tendrais le micro, elle pourrait aller parler dedans. Ah, on vient de... Non, elle vient de poser... Non, non, mais... T'as des jambes, enfin. En fait, je voulais savoir s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont traduite en français. Allez, parce qu'elle a toujours été traduite. Alors, Marianne Mersin-Marsal, vous trouvez une anthologie de quelques-uns de ses textes, pris dans toute son œuvre. Oui, qui s'appelle Trois fois Rebelle. C'est le nom de l'anthologie qui est publiée chez Bruno Doucet. Il y a aussi un professeur de la fac de Montpellier qui a traduit le second ouvrage, Brucho de Dorle, qu'on peut trouver... Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, par contre. Et d'ailleurs, ça me fait penser... Juste, je voulais te dire deux mots sur la façon dont j'avais traduit ce premier recueil. Bon. C'était forcément une invitation à me déplacer, parce que Marianne Mersin-Marsal, elle utilise un vocabulaire très oral, qui ne s'écrit pas, un dialecte oral du catalan, et qui avait des expressions qui étaient typiques de l'endroit où elle a grandi, des expressions qui sont liées aux activités de l'agriculture, de la couture, et que je suis très contente que Pao Marcos, qui est là, et qui a lu avec moi tout à l'heure, m'a beaucoup aidée pour traduire cette œuvre. Il m'a fait rencontrer sa mère, qui m'a expliqué quelques expressions toutes typiques que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. Et voilà. Donc merci Pa aussi d'avoir aidée à traduire ce recueil. Et donc traduire, c'est aussi se déplacer, ce n'est pas être avec un dictionnaire. C'est aussi aller rencontrer les gens et écouter ce dialecte oral. Avant de prendre d'autres questions, j'en ai moi-même plein à cinq. Et la question, c'est quoi la sociologie des trois M ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est d'un milieu ouvrier ? Est-ce que c'est une aristocrate ? Est-ce que mon père était pêcheur ? Est-ce qu'elle savait faire la tortilla ? Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est dit dans la... Oui, tu n'as pas envie, donc tu... Bon, ben vous l'achèteriez, vous verrez bien. En tout cas, là, c'est une nation opprimée. Oui, oui, voilà. Tu reviens à tes trois... C'est ça. Voilà, tu ne veux pas en faire plus. Voilà. Non, voilà, tu n'as pas bossé le sujet, en fait. Donc tu te limites à ça. Non, mais bravo, bravo. Non, mais vas-y. Je remercie le hasard de trois dons. Être née femme, de basse classe et de nation opprimée. Ainsi, ce trouble azur de me faire trois fois rebelle. Je crois que... Oui, elle est claire, mais... Elle répond mieux que moi. C'est quoi dans la nouvelle proletariat ? Elle était enseignante de littérature catalane à l'université de Barcelone. Ça, c'est la basse classe. Bien sûr. Tu veux que je t'explique la condition des profs ? Non, ça n'intéressera personne. Mais bon, toi, tu n'es pas prof d'université. Vous savez dans quelles conditions difficiles tu loupes en prolédaris à Paris. D'ailleurs, si tu veux en parler, crier contre, tonner contre, comme disait Bonflaubert, n'hésite pas. C'est un peu ton gueuloir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit qu'on devrait leur dire avant qu'ils posent une question qui s'ennuient et qui est... Enfin, vite un truc, quoi. Non, c'est bon. Est-ce que tu sais jongler ? Non ? Tu penses qu'on a fait le tour ? Oui, oui, oui. Bon, alors, une dernière question, ou qu'ils se taisent à jamais, comme on dit dans les mariages, et pas forcément consanguins. Y a-t-il une question de la foule ? Importante, la foule. Alors, ils se battent, mais au dernier moment... Allez, elle va lire un truc. Non, au-mère, il ne va pas. Ah, au-mère... Est-ce qu'il peut se rapprocher ? Il se rapprochit du merveilleux. Bon, on dit toujours, souvent, que traduire, c'est trahir. Est-ce que le passage du catalan au français, est-ce que ça ne pose pas problème, et ça ne remet pas en cause l'esprit de la poésie de l'auteur ? Comme je disais, à partir du moment où je passe mon temps à saisir son amour et sa révolte, je pense que je ne la trahis pas, dans ce sens-là. C'est l'essentiel de ce qu'elle a donné. Donc, je retrouve cette essence et je la traduis. Après, c'est interminable, les questions de traduction. On pourrait en parler longtemps, faire une vraie conférence là-dessus. Oui, bien sûr qu'il y a peut-être quelque chose qui se perd. Mais peut-être que je la trahis. Non, enfin, la trahir, je ne pense pas. Encore une fois, j'ai le souci de sa révolte et de son amour, et de son imaginaire, et de tout un héritage qu'il a fallu que j'aille cueillir à mon tour pour mieux comprendre où est-ce qu'elle voulait nous mener. Voilà. Un petit poème d'amour pour finir. Voilà. C'est moi qui dis point final. Non, mais sûr, on ne fait jamais une autre question. Non, c'est trop tard. Alors, il faut savoir que cette jeune fille a aussi une activité, en plus de la poésie, radiophonique. J'aimerais que tu nous en parles. Comment tu fais de la guérilla, comme ça, où tu te déplaces, et comment pour te saisir, pour un guerrillerau, il faut dix hommes de troupes normales. Oui, je m'occupe d'une radio qui s'appelle Radio Supernova, et qui consiste à partir là où il se passe des choses un peu folles en poésie sonore, expérimentale, improvisée. Et j'arrive, je déploie mon petit studio mobile et je retransmets ce qui se passe. Donc, je suis partie à Belgrade rediffuser des poètes des Balkans qui faisaient de la poésie sonore, visuelle, etc. J'ai organisé moi-même des événements très éclectiques vers Paris ou dans sa banlieue. Et bientôt en Catalogne, là, j'aimerais bien faire quelques échanges entre poètes catalans, sud, catalans nord, puis qui voudra. Ce qui compte aussi, c'est le lieu, la spontanéité aussi. Voilà, c'est ça qui est bien avec cette radio, c'est que j'ai mon studio là dans la valise et j'aurais pu rediffuser là ce qui se passe aussi. Donc, je vous invite aussi, là, s'il y a des poètes intéressés, pour qu'il y ait des happenings qui se passent et qu'on rediffuse en direct, comme vous voulez. Place République, ouais. Voilà. Alors, c'est vraiment ton poème, tu vas nous dire ton poème. Voilà, on va finir avec de la poésie, non ? Voilà. On va en finir avec la poésie. Voilà. Je vais le trouver. Je vais le trouver. Alors, là, je veux en... Non, c'est bon. N'ai pas peur du silence comme ça. Alors. Si tu voulais les murs, les murs de mes yeux, égare-toi dans les passages à la petite tombée de juin, égare-toi dans les passages sous les salles un panier plat, si tu voulais les murs à la petite tombée de la nuit. C'est le moment commercial, parce qu'on n'est pas là pour rire, on aime bien la poésie, machin, tout ça, mais elle doit les vendre, ces putains de bouquins. Alors, vous allez être gentils, vous allez les acheter, elle va vous les dédicacer. Vous verrez, ça sera fait de manière absolument poétique. Merci.